C'est quoi, toi, une journée type d'arrivée ? Alors, si tu veux, pour te répondre globalement, non. J'ai toujours rêvé d'avoir une routine. Et maintenant, j'ai compris qu'en fait, je ne fonctionne que par challenge. Donc, effectivement, j'ai des routines qui durent trois mois ou six mois, un an, trois semaines. J'ai tout le temps besoin de challenge. Mais voilà, j'ai apprécié. Maintenant que j'accepte que je n'ai pas des routines, je pense que c'est canon d'avoir des routines pour des années. Je ne suis pas comme ça. Je n'y arrive pas. Mais j'ai compté le moment des nouvelles routines. Par exemple, là, je me suis fait une nouvelle routine parce que j'ai un but dans 18 mois. Et physique, et mental, et business, etc. Pour une raison précise, pour une date précise. Pas besoin d'entrer dans les années. Mais dans 18 mois, voilà. Et donc, j'ai commencé il y a trois jours, un petit cahier. Donc, effectivement, c'est une routine qui va durer 18 mois. Qui va être sûrement la plus longue routine que j'ai jamais fait dans ma vie. Normalement, c'était plutôt trois mois, six mois. Et donc là, tous les jours, tous les matins, je veux faire trois actions au niveau qu'est-ce que j'ai pu faire pour m'améliorer sur ma santé mentale, qu'est-ce que j'ai fait pour m'améliorer sur ma santé physique, qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer mon business, qu'est-ce que j'ai fait pour m'améliorer comme coach, parce que j'aime coacher. Et pour moi, dans le coach, c'est ce que je fais pour aider mon petit enfant. Ça rentre en un temps. Qu'est-ce que je fais pour m'aider mes employés ? Qu'est-ce que je fais pour le coaching de dirigeant que je garde un tout petit peu de temps en temps ? Et j'aime le coaching. Et puis, qu'est-ce que je fais pour m'améliorer en tant que conférencier ? Yes. Trois actions chaque jour. Mais une action, ça peut être juste, par exemple, en termes de conférencier. J'ai juste noté une ligne qui m'intéresse de quelqu'un qui a créé le judo, un certain Kano dans les années, je crois, 1870. 1870, 1910, je ne sais pas. Et j'ai relu un bouquin là-dessus l'autre jour. Et voilà, c'est juste une ligne. Je l'utiliserai dans les conférences chaque jour. Ce n'est pas grand-chose. Mais voilà, j'ai cette routine de me dire que je vais poser trois actions et d'être conscient de ces trois actions. Yes. Par exemple, la routine des trois années passées, c'est devenu une routine, si tu veux, Janule, c'est que j'avais cette conscience de passer au moins trois heures par jour avec mon enfant. OK. Trois heures par jour. Et là, sur les derniers mois, comme on est compliqué avec la start-up et tout, on est dans le creux, c'est minimum quand même 45 minutes de qualité avec mon enfant. Donc, il y a peut-être une heure où je l'aide à faire sa douche, je l'aide à... Je l'amène à l'école tous les matins, je l'amène à l'école. Mais ça, je ne le rends pas dans les 45 minutes. C'est 45 minutes de qualité. C'est-à-dire, je l'écoute, je raconte une histoire, on se marre, on se fait une bagarre, ce qu'il veut. 45 minutes de qualité. Donc ça, effectivement, c'est une nouvelle routine que j'ai. OK. Mais j'en change en permanence. Donc, celle-là, je ne sais pas combien de m'en a changé. Donc là, si j'ai une routine de 18 mois à noter, et chaque fois, c'est des trucs différents. Par exemple, souvent, mes réinventions, je les connais un an à l'avance, et c'est des routines qui n'ont pas été exprimées, mais c'était souvent d'apprendre tout ce que je pouvais en l'espace d'aller une heure, une heure et demie par jour pour ma prochaine réinvention. OK. Par exemple. Et puis, et dans le sport, j'en ai, tu vois, après, j'en ai dans le sport. Là, par exemple, après, si on décortique, mais dans le sport, cette année, entre septembre et juin, je veux faire deux fois par semaine de la boxe. C'est ma routine que je... Donc, c'est une routine challenge, on va dire. Voilà. C'est plus des routines, ce que je dois faire par jour, par mois, mais pas à une heure régulière, à un moment régulier. Je ne veux pas faire ça. Oui, je comprends. Merci pour ce partage. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir ça, ces séquençages dans une vie de plusieurs routines. C'est assez intéressant parce que, mine de rien, il y a des routines qui ne sont pas forcément évidentes à mettre en place et pourtant qui apportent des choses à notre cerveau, à notre façon de penser, à notre façon de travailler. goûه, c'est assez intéressant. – Sous-titrage FR 2021